Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor au retrait PA et Kflipfeu, Sacrier R contre Osamodas, Pandawa, Kra avec des codes de 4789, 4284 et 4284. Bon j'ai choisi de garder la Crocobure malgré le matchup Pandacra en face, on verra si je le regrette ou pas. En face on a du Tacheté, Pritek, ok pas grand chose à noter en soi. Le C qui joue en premier, bon le point A qui joue après Monuzel donc il va dominer le placement sur tout le combat, ça c'est un peu terrible. Ok bon ça met son jeu en place, logique. Ah d'accord, ça balance des crapauds comme ça, sans pression. Ok on va y aller, hop, le petit flou. Je pense que je vais contre direct. C'est généralement pas trop mal. Est-ce que je peux mettre une Primo ? J'en vais en mettre une mais... J'ai du mal à croire que je ne serai pas en posanteur tour 2, hein, bon. Ah ça a encore autorisé ça en 2021, les items de classe en colis. Bah j'ai eu, ils ont gagné, hein. Vu le nez sans ligne de vue, le cra porté que je ne peux pas toucher, c'est un kiff. Bravo. Bah ils ont été meilleurs. Non, en vrai je pense que je vais au dos et je vais RH à fond. Je vais prendre tout le monde dedans. Ah est-ce que je cale le chaton maintenant ? Tremperie, allez, haut. Ah là je vais mettre le chaton, puis je vais avancer au max. Là je ne vais pas pouvoir faire grand chose malheureusement. Euh... Puis en plus j'ai évidemment laissé le Sacré en Crocobur. Donc ça, ça peut être assez pénible. La bonne nouvelle c'est que là je vais pouvoir rush sur le crapaud. Peut-être un all-in au sa, c'est le meilleur call, mais... Ok, ça met la tyrannique partout. Ok, je ne me serais pas attendu à ce qu'il parte sur l'Eka. En vrai, je vais multi. Je vais venir... Oh je ne l'ai pas à la fulgure vraiment. Je suis abattu par contre. Ça c'est assez sad. Il me faut absolument la perfusion comme ça. Bien en soit, on va venir péter le crapaud à la Crocobur. Alors du coup, je ne vais pas pesanteur par contre. Mais là, je vais me prendre les combos tyrannique, poison et tout. Enfin, je vais perdre un perso partout avec leur combo là. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il a quand même vu le nez... Il a double vu le nez Manxel. Mais il est parti sur l'Eka. Derrière, je n'ai pas trop compris le move. Le crapaud va me faire très 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 mal. Bah c'est marrant ça. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, ça me fume. Bah super. C'est vraiment un kiff. GG à tous. Bon. Bah écoutez les amis, c'est vraiment nickel. En soit, je pense que je vais momif. Ouais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de momif. C'est écrit, il va là. En vrai, je vais momif. Si j'ai lu, il revient là, on est d'accord. Hop, je vais y aller comme ça. Et euh... Et aller comme ça, hein. De toute façon, on ne voit absolument rien faire du combat. Mais il ne faut pas avoir d'illusions. J'aurais dû mettre un ralentissement plutôt que le sablier sur le pandas. C'était un misplay, ça. Que dire. Soit tant qu'à faire, on va s'amuser un peu sur l'ossard. Est-ce que ça vaut la peine que je parte en mode je me soins et tout ? Franchement. En vrai, aller. On va perception. On va... Merde. Contre coup. Le tout, rien. Le tout, rien. Evidemment, le chaton qui est trop loin pour jouer. C'est nickel. Après, bon, si je peux choper le... Si je peux choper l'écrat, ça va être autre chose. Mais je ne le choperai jamais, en fait, avec le panda qui joue avec. Une petite fulmie, peut-être. Ou alors du retrait. Ah, ça se joue retrait en plus. D'accord. D'accord, d'accord. Écoutez, parfait. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper drôle, en tout cas. Et ça, c'est quand même un kiff. En vrai, je peux aller chercher l'écrat, à la limite. Mais est-ce que je veux vraiment aller chercher qui que ce soit ? Ou alors, ce que je peux faire... Ah, mais il m'embête avec son placement, là. Je peux y aller comme ça. Comme ça. Je vais transfert de vie. Non, je vais pacte de sang. Transfer de vie. Hop. Hop. Et hop. Petit coup de croco. Le crapaud qui dégage. Ça, c'était pas trop mal joué. En soi, ça prend de la pression, quand même. Je sais pas trop comment je vais pouvoir maintenir mes persos en vie, mais on va faire ce qu'on peut. Le problème, c'est vraiment le panda qui joue après Manxel. Ça ne sert à rien que j'essaie de faire du placement. Je ne vais rien placer du tout. Il va remettre qui il veut, où il veut. À la limite, le mieux que j'ai à faire, c'est peut-être d'empêcher au max, le panda de Stabic Harcham, l'osamodas. C'est peut-être le kilosamodas qui est le plus probable. Il n'y a pas beaucoup d'esquives sur le crâne. Il va tuer mon Eka, en fait, ce psychopathe-là. Je ne pensais jamais que l'Eka allait tomber comme ça. À la limite, j'aurais peut-être mieux fait de sacrifier l'Eka avec mon sacri. Je crois que c'était une connerie. Je crois que je n'ai plus d'Eka, en fait. Ah, en plus, ça débuffe. D'accord. Ah, et ça, c'est embêtant, ça, par contre. Le panda, il va où ? Il va là. Je vais y aller ici. Est-ce qu'il reste en vie, comme ça ? 5 PA ? Non, mais il va me tuer, en fait. Panda me tue. Ah, quoi que, j'ai ni voir. Est-ce qu'il y a un monde où je reste en vie ? Franchement, j'y crois très moyen, mais... J'aurais peut-être dû mettre plus de retrait sur le panda, en fait. J'ai un peu de choc. Ouais, j'ai fait le con. Je pouvais, en plus. J'ai mis un ralentissement de trop sur le crâne qui n'a servi à rien. Et j'aurais dû mettre un train de plus sur le panda. C'était un gros misplay. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai louché sur les initiatives. J'ai eu l'impression que le crâne jouait derrière, mais c'était le panda. Je suis en vie, les amis. C'est inespéré. Ok, il va porter son crâne, bien sûr. Est-ce qu'il a pris un... Je vais venir chance d'écaflip. J'ai une petite perception, ça peut être sympa. J'ai une bonne étoile. Ok, je vais venir perception. Mettre un petit feuillement comme ça. Tant qu'à faire, on prend tout le monde dedans. Et, 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 je me mets où ? Ici, ce sera bien. Comme ça, le chat en peut soigner. Le sacri également. Je vais rester là. Et là, il y a peut-être un monde où je peux le sacrifier. Le crâne a du coup que 4 paix. Et après, moi, je peux clear les crapauds avec le sacri. En vrai, c'est pas mal. Le sacri, il va mettre pas mal l'ossard en difficulté. Après, il me semble que le dragonnier débuffe en ligne. C'est pour ça que je me suis mis là aussi. Ok, ça, c'est un peu chiant. Je vais instant de sacrifice. Ça, j'ai pas trop le choix, concrètement. Je vais venir lâcher. En vrai, je vais supplé, ça, je pense. Ah, je sais pas. Il me faut une perfusion aussi. Je vais perfusion. Ah, mais je peux fulgu. Fulgu, c'est pas mal en soi. Je peux y aller comme ça. Ah, j'aurais dû. J'aurais dû faire l'afflux avant pour prendre la balise dans la zone de vol de vie. Parce que je voulais pas des tours pour le tacler. Pour bien rester entre lui et le mur. Mais j'aurais dû faire l'afflux avant la désolation. C'était un petit misplay. Donc, il remet le dragonnier pour me débuffe. C'est bien ce à quoi je m'attendais. Mais après, l'ossard, il est un peu embêté en soi. Il se met un peu de tankiness. En vrai, mon éca, il est en train de se remettre pas trop mal. En vrai, je vais venir des synchros. Libé. Ok, pas trop mal. Le panda qui est un peu au bout du monde. L'éca, du coup, qui va pouvoir jouer. D'ailleurs, il met pas mal de dégâts à l'ossard, au passage. Peut-être clear le dragonnier avec. Après, moi, je vais être en retour de chance. Là, ça va être un peu technique, quand même. Ok, le panda qui all-in. J'avoue que ça me surprend un peu. Ok, il se booste un peu à mon max. Il va me mettre un petit coup en diago, peut-être. Non, juste, il veut casser la distance au max. Ah oui, d'accord. En vrai. Là, il a plus d'héros. Est-ce que je mettrais pas un tour full burst ? Le truc, c'est qu'après, j'ai des zones à prendre. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à y aller full offensif ? Et à me barrer, mais genre bien, quoi. Genre comme ça. Et là, du coup, le chaton, il peut faire hop. Et hop. En vrai, entre nous. Est-ce que ça se joue pas un truc comme ça ? Ça, il a 4 PA. Du coup, je suis plus sacrifié autour du sacri. Du coup, là, je suis un peu seul avec mon retour de chance. Mais l'ossa, il va pas être bien, là. Il va mettre un peu de retrait, mais il va pas m'empêcher de tuer son pote, en fait. Je fais simplement projection. Je vais y aller comme ça. Comme ça. Et en soi, je vais y aller comme ça, également. Ce qui me permet, ça c'est mon petit kiff, de prendre du téléfrag facilement. Tac. Là, moi, j'ai des pétrives qui commencent à être assez chargées. En vrai, c'est pas mal. J'ai presque envie de... Bon, on va y aller comme ça. Bon, le panda, il a l'air vraiment d'avoir très très peu de stats offensives. Il est surtout là pour mettre des vulnets et porter le kraa de ce que j'ai vu. Donc, ça m'inquiète pas trop ce qu'il peut me mettre. Et le kraa, il va avoir quand même du mal à le sécure au max. Bon, là, il peut le stabi karcham. Mais il fera pas tellement grand chose de plus. Voilà. Sans surprise. Je vais pouvoir, moi, perso, me remettre un chaton. Me faire une bonne étoile. Je vais me full sécure. Peut-être un petit trou de la fortune, tant qu'à faire. Je vais aller comme ça. Sacri qui prend masse soin aussi, tant qu'à faire. L'Eka, du coup, devrait pouvoir tanker. Je vais plutôt soigner le Xel, parce que le Sacri, ça lui fait scale ses dégâts. Bah, écoutez, je pensais vraiment pas avoir les outils pour m'en sortir contre cette compo. Mais apparemment, je m'en suis pas trop mal tiré. J'ai même pas spécialement besoin de lâcher un sacrifice. C'est un petit transfert de vie. Mais encore, c'est même pas vital. Je vais y aller comme ça. Alors, est-ce que c'est le panda qui est en momif ? Ou le Kras, je crois que c'est le Kras. Du coup, je vais y aller, hop. C'est assez compliqué d'y voir clair. On va ralentot. S'habiller. Je vais mettre un petit contre en soi. Et ramener le cadran comme ça. Histoire d'en mettre au moins le boost PA sur le Sacri. Remettre du retrait au panda. Panda qui est à 6 PA. Le Sacri qui est à 15 PA. Ça, c'est pas dégueu. Il pousse son Kras. Ok, mais là, il pourra pas le restabiliser. Le Leka, évidemment, il est très à l'aise pour pousser. Ok. Je pourrais aller tuer le panda, mais en vrai, je crois que j'ai plutôt envie de lean le Kras. Ça ira plus vite. Ouais, je vais taper le Kras, de toute façon, pour ce que je risque. Je vais mettre un coup de baguette. C'est en double lean. Ça devrait taper plus que 235, ouais. Je vais venir là. La première ligne, du coup, qui a cassé l'ivoire. Bon, ça va, ça vaut ce que ça vaut. C'est correct. Je vais mettre ici, avec le chaton. L'autre qui prend le soin. Tacler. Mais écoutez, je finis avec mes 3 persos full vie. Je vous avouerai que c'est un peu miraculeux. J'ai apparemment fait le bon choix de focus sur l'ossa. Mais franchement, je n'aurais pas parié sur le fait que j'avais une chance là-dessus. Quand j'ai vu le panda, vu le nez porter le Kras, je me dis, bon, allez, c'est bon, ça, c'est go next. Mais bon, il faut toujours jouer les combats. Je joue toujours au fond, mais j'y croyais vraiment, vraiment pas pour celui-ci. Il y a un petit crit. C'est pas très drôle. En soi, je pense que je vais lâcher. J'ai envie de mettre une perf, mais... Ouais, enfin, attends, peut-être regarder les choses en face, ils n'ont plus de vie. Je vais me bercer arc, en fait, et je vais taper. Moi, j'aurais même vu me bercer arc avant. J'aurais gagné un peu de PA. Petit coup de crocobur à 400, quand même. Mais écoutez, on l'a fait. Je ne me demandais pas trop comment, mais apparemment, ça s'est bien passé. C'était un peu... Ouais, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment jamais cru avoir une chance sur ce match-up. Mais écoutez, bah tant mieux. Mes amis, voilà, si certains d'entre vous avaient vu venir la victoire, n'hésitez pas à me dire. Si vous auriez parié dessus ou pas, si vous auriez pensé que j'avais une chance de gagner ou pas. Moi, vraiment, j'y croyais très moyen. Mais écoutez, voilà, vous me direz tout ça en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.